Dans cette vidéo, vous allez voir un orque nager dans la Garonne et un lion se promener dans Toulouse. Salut les bobines, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, je vais vous montrer un petit tuto. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer l'outil de génération d'images par l'intelligence artificielle qu'on va retrouver dans la version bêta de Photoshop. Je vais donc vous expliquer comment supprimer des personnes d'une image, comment étendre une image en générant un fond ou un décor et troisième point, comment intégrer un objet ou un animal par exemple dans une photo. J'ai donc déjà sélectionné trois photos de mon dernier shooting, c'est parti ! Pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, j'ai repris mes deux acrobates favoris de Toulouse pour vous faire ce petit tuto. Donc là j'ai sélectionné cette photo pour pouvoir justement supprimer la tête du monsieur que vous voyez en contrebas. Alors là vous avez deux possibilités. Soit vous sélectionnez l'outil correcteur localisé. Alors en haut à gauche là, vous pouvez choisir l'épaisseur ou la dureté. Donc là je vais laisser à 48 en épaisseur et 100 en dureté. Vous allez passer sur votre sujet que vous souhaitez effacer. Et lui automatiquement il va vous sortir ça. Alors vous pouvez continuer. Voilà. C'est pas mal, rapide et efficace. Donc ça c'était la première astuce. La deuxième astuce, ça va être de sélectionner l'outil lasso. De faire le contour de votre personnage que vous souhaitez supprimer. Donc là le monsieur avec sa trottinette. Vous cliquez sur le petit pot que vous avez ici. Et vous cliquez sur remplissage d'après le contenu. Donc là vous pouvez choisir aussi l'opacité. Voilà je laisse à 100. Vous cliquez sur OK. Et il vous génère du coup automatiquement le fond. Bon comme vous pouvez le voir ce n'est pas parfait parfait. Mais vous pouvez après modifier ce petit aspect ici. C'est quand même très bien. Donc ça c'était l'astuce numéro 1. Alors donc pour cette deuxième astuce. Je vais vous montrer du coup comment remplacer un objet ou intégrer un objet. Donc là en l'occurrence avec cette deuxième photo assez rigolote. Où le chien en fait regardez du coup Héloïse et Charlie. Donc on va modifier le chien par un autre animal. Pour voir ce que ça donne. Alors vous sélectionnez le lasso. Vous allez faire le tour du coup là en l'occurrence du chien. Assez grossi on n'est pas obligé vraiment d'être très précis. Vous allez cliquer sur remplissage génératif. Vous allez noter du coup là le nom de l'objet ou de l'animal. Alors par contre ça va être en anglais uniquement. Bon on va s'amuser un peu. On va taper ours. Vous cliquez sur générer. Donc là il est en train de vous générer un animal donc l'ours qu'on vient de taper. Et donc là il vous sort trois propositions, trois variantes. Donc vous pouvez choisir entre les trois. C'est vraiment pas mal. Celle-là me paraît bien. En plus comme vous pouvez le voir ils mettent du coup l'animal dans la même position que l'était notre chien. C'est vraiment assez réaliste. Regardez notre ours là. Il se fond assez bien dans le décor. Et donc après si vous voulez modifier votre animal, admettons on va essayer de chercher un lion. Donc vous avez votre rectangle là, votre barre en haut. Donc j'ai tapé lion, vous faites générer. Et là il va vous sortir du coup trois nouvelles variantes de lion. Donc là pareil du coup vous pouvez choisir entre l'un ou l'autre. Celui-là me paraît pas mal. C'est vraiment réaliste. Regardez ses pattes et tout. Avec l'ombre et tout. C'est vraiment très bien fait. Et donc vous pouvez retrouver encore vos variantes d'ours. Qu'on a tapé tout à l'heure, qu'on a généré tout à l'heure. Donc vous pouvez choisir là entre vos six variantes. Bon on va garder le lion. Il me plaît pas mal ce petit lion. Cette lionne du coup. Donc on a remplacé du coup notre chien. Par une lionne. Donc pour cette troisième astuce, j'ai choisi cette photo. Donc toujours Charlie et Louise à Toulouse. Alors là pour étendre du coup le fond de notre photo, vous allez cliquer sur l'outil de recadrage. Moi je veux du coup recadrer ma photo et étendre la photo sur la droite. Vous validez. Vous allez sélectionner l'outil rectangle de sélection. Et vous allez sélectionner du coup votre image en laissant une marge à l'intérieur, un contour comme ceci. Vous cliquez sur remplissage génératif. Vous ne notez rien. Vous faites générer. Donc là il va vous générer en fait la suite de votre photo dans ce rectangle blanc. Donc là aussi vous avez toujours trois variantes. C'est assez impressionnant. Donc si admettons les trois ne vous plaisent pas, vous faites générer. Et il va vous en sortir un nouveau trois. Donc là on en a trois nouvelles. C'est vraiment impressionnant. Bon on va choisir celle-ci. Et bien évidemment vous pouvez toujours du coup modifier les réglages de votre photo. Donc là on va un peu jouer avec le contraste. Donc vous voyez il y a toute la photo du coup qui se modifie. Bon voilà c'était mes trois petites astuces que vous pouvez faire avec la nouvelle version bêta de Photoshop. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. En tout cas c'était très amusant. Vous avez plein de possibilités du coup pour retoucher vos photos. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on se retrouve dans quelques temps pour une prochaine vidéo. Restez focus ! Sous-titrage ST' 501, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501, c'est parti ! Sous-titrage FR ?